On a une sœur qui a des projets, qui a un projet à présenter là, donc Audreyle. Qu'est-ce que le sœur t'a mis à cœur un peu ? Bonsoir à tous, déjà, ça fait déjà 9 ans que je suis ici, à Radio de Vie au commencement et puis à TV de Vie. Et c'est vrai que depuis le début et depuis un certain temps, en tout cas, le sœur... Ça fait 9 ans déjà ? Ah ouais, quand même. Mientôt 10 ans. Et voilà, mais à cœur de pouvoir réellement concrétiser ce qu'il a mis en moi, que ce soit le don qu'il m'a donné aussi au niveau de la réalisation de vidéos, de courts-métrages, de films. Donc, moi, de base, après, je travaille beaucoup dans la publicité et aujourd'hui, en fait, je veux vraiment concrétiser davantage les choses pour le sœur. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour le sœur, que ce soit au niveau de courts-métrages, de témoignages et de pas mal de projets. D'ailleurs, si vous en avez, je vous invite vivement de pouvoir les partager. Je pense que c'est super important de s'investir à 200% pour le Seigneur. Et actuellement, le Seigneur me met davantage ce poids-là. Je l'ai et je sens que vraiment, c'est le moment. Il faut réellement se lancer car Christ arrive bientôt. Et je pense qu'on a tous plus ou moins des talents que Dieu nous a donnés. Je pense qu'il ne faut absolument pas les négliger car le Seigneur, en fait, va nous demander des comptes. Et en fait, le temps est tellement court que là, en fait, j'ai simplement envie de vous dire, en fait, et vous vous demandez s'il y a des personnes qui ont à cœur de pouvoir, justement, si ça vous dit de pouvoir participer à des courts-métrages. Donc, tu cherches des acteurs. Des acteurs, voilà, qui craignent le Seigneur, surtout. C'est super important. Tu veux commencer quand, ce tournage ? Alors, j'aimerais commencer ce mois d'août. Le mois d'août, c'est vrai que j'aimerais énormément qu'on puisse commencer quelque chose. Il y a beaucoup, pas que moi, je sais que parmi vous aussi, on a beaucoup qui ont des idées de témoignages, de courts-métrages ou de films, de scénarios ou autres. Mais réellement, en fait, de pouvoir les concrétiser ensemble, je pense qu'on ira loin et vite avec le Seigneur, car il est là et qu'on n'a plus le temps, en fait. Ce n'est pas pour faire de bien ces personnes les stars. Ah, loin de là, non, 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 non. Vraiment, le but, bien évidemment, c'est de pouvoir justement véhiculer le message, le message qu'on reçoit là, encore aujourd'hui et durant tout ce temps, mais sous un autre format, s'adresser aussi à certains types de personnes. Mais bien évidemment, en fait, en premier, c'est Christ, en fait, qui doit être manifesté, doit être la star en tout cas réelle, le personnage principal de toute chose. Voilà, c'est Jésus uniquement, en fait, notre Dieu. Et donc, voilà, je nous invite réellement de pouvoir, à travers ce média-là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit énormément exploiter, qu'on puisse justement parler du Seigneur, présenter Jésus, voilà, une chaîne YouTube que les jeunes aussi puissent, voilà, s'intéresser, regarder aussi un peu ces courts-métrages. Je pense qu'il y a énormément de belles choses à faire. Je fais pas mal de choses pour des personnes de ce monde, en fait. Et je crois que, et même nous tous, on fait énormément de choses, on travaille beaucoup. Tu travailles pour une télé, non ? Oui, enfin, pas pour une télé, mais je travaille principalement, enfin, pour des grandes marques, et dans la publicité, notamment. Mais bon, voilà. Du coup, en fait, si en tout cas des personnes sont intéressées, n'hésitez pas à venir me voir ou à déposer, enfin, aller au niveau de TV de vie, laisser vos coordonnées pour qu'on puisse, en tout cas, avoir une réunion d'information dans un premier temps. Et bien évidemment, par la suite, concrétiser au plus vite tous ces projets qu'on pourrait avoir tous en commun. Et surtout des gens qui craignent le Seigneur, pas des gens qui se battent entre eux, qui se parlent mal en tant que chrétien, qui sont des gens changés par le Seigneur. En tout cas, je prie que le Seigneur puisse, voilà, vous toucher, toucher les personnes, en tout cas, qui le craignent réellement, et qui veulent, en tout cas, marcher avec lui, et le craindre sincèrement. Et je crois que Dieu, en tout cas, notre week-end est fidèle et il nous dévoilera les cœurs aussi. Tu es là jusqu'à la fin de la vie ? Là, non. Je te marie bientôt, donc tu te prépares. Parce que figurez-vous qu'effectivement... On a radieux, vous avez compris. On peut vous présenter quand même, non ? Ton futur mari et toi. Tu peux l'appeler, ton chéri, là, comme ça, il va nous... On ne sait jamais, comme il y a beaucoup de jeunes sœurs, maintenant, qui arrivent, il y a beaucoup de feu. Comme ça, au moins, tout le monde sera au courant. Et pas touché. Là, on se connaît. Celui qui trouve une femme, trouve. Et celle qui trouve... Non, c'est l'homme qui trouve la femme. Donc les femmes, on reste à la présence du Seigneur. Donc dites-nous un peu comment l'histoire a commencé, comment ça s'est passé. Nous sommes curieux. Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis Sylvain. En fait, Audrey, le Seigneur, du coup, avait déjà mis à cœur à Audrey de faire des témoignages au travers de la France, prendre des témoignages des gens. Et en fait, elle avait commencé par moi et elle a fini par moi. Et comment elle t'a trouvé ? On la clame Jésus, magnifique. Du coup, ça apportait du fruit, mais du coup, il faut qu'elle continue. Il ne faut pas qu'elle s'arrête sur toi. Il faut qu'elle... Par rapport au mariage, oui. Mais par rapport au métier, c'est sûr. Mais comment elle t'a trouvé ? Comment Audrey t'a trouvé ? C'est comment ? Sur Internet ? Merveilleux, je pense. Ah non, non. Mais en fait, c'est elle qui m'a... C'est elle qui a pris mon témoignage en direct. Je tiens juste quand même à préciser que c'est quand même toi qui nous... Rappelle-moi. Qui m'a demandé de faire un reportage sur le pôle social. Effectivement. Et alors, ensuite ? Eh bien, du coup... Parce qu'elle était en province. Lui, il était en province quand même. Oui, mais il fallait prendre le pôle social d'un peu partout, en fait. Donc, tu es partie en province chez lui ? Non, non. C'était à l'Assemblée, du coup, d'Angoulême. Oui, justement, avec... Ah, ok, d'accord. Et quand tu l'as vu la première fois, tu as su que c'était ton mari ? Non. Comment ça s'est arrivé ? C'est un songe, en vision, en prophétie ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui se posent la même question ? Alors oui, effectivement, enfin... Comment ça va se passer ? J'étais pas forcément dans un... Non. Enfin, voilà. En tout cas, Dieu nous a parlé très naturellement. Finalement, je pense que c'est plutôt nous qui sommes très, très compliqués. Des fois, car Dieu est finalement super simple. Et simplement, voilà, c'est pas un péché si un frère ou une sœur nous attire et que voilà, ça colle bien. Si on a l'âge aussi, hein ? Bien évidemment. Évidemment et surtout, voilà, on a pris le temps également de prier par rapport à ça. Combien de temps ? Un mois. Un mois ? Voilà. On a prié en tout cas pendant un mois et puis bon, on a vu tous les deux la paix. La paix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le mariage, c'est quand ? Le 21 octobre. Le 21 octobre. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Vous voyez, hein ? Dieu béni. Amen. Voilà. Sylvain, il y a quelque chose d'autre à dire ? Gloire à Dieu. Ils sont magnifiques avec le Seigneur et que Dieu vous garde en tout cas. Et donc à la fin, qui est intéressé par le projet d'Audry là ? Ceux qui sont intéressés, ben, allez la voir à la fin ou t'es intéressé aussi, hein ? Il y a beaucoup qui sont intéressés. Ils font comment ? Parce que là, vous allez partir plus tôt. Oui, allez la voir tout de suite. Oui, si on peut, ça se retrouve. Allez la voir tout de suite. Alors, celles qui sont intéressées, allez la voir tout de suite, comme ça. Voilà.